Salut Youtube, on se retrouve pour une vidéo sur Ezreal, et je sais que ça fera plaisir à certains d'entre vous qui jouent le perso, alors on fait une vidéo directe après le 14.12 pour ceux qui n'ont pas visionné la vidéo, je vous invite à la regarder, c'est le patch express, donc sur les modifications de ce nouveau patch, qui change deux choses très importantes pour Ezreal, et c'est pour ça que je vous sors une façon de jouer Ezreal. Ça change pas énormément d'avant, mais je pense que le perso est plus si nul que ça, il est vraiment sortable maintenant. N'hésitez pas à le jouer pour ceux qui aiment le personnage, moi je vais vous donner le build qui ne sort pas de nulle part, puisque voilà, là je suis en cosplay Dragdar, c'est inspiré de Dragdar que je vous invite à regarder, c'est très probablement l'un des meilleurs Ezreal, pas le, parce que je crois qu'il y en a un en Chine qui est très très fort, mais c'est l'un des meilleurs au monde et le meilleur en Europe, clairement, et qui lui est au TP, donc il est au recraft à fond et tout, et donc là, bah écoutez son build a pas énormément changé à part Shojin, qui n'est plus dans le corbude, je vous en parlerai. En tout cas au niveau des runes vous prenez ça, vous prenez Conquérant, Présence d'Esprit, Sansu, Cutdown, Bot Magique, Biscuit, et vous prenez Attack Speed AD et HP de base. Ces runes-là vous les prenez tout le temps, la seule chose qui peut changer réellement ça va être Conquérant, que vous pouvez changer en attaque soutenue, donc vraiment les lanes avec un perso à CC où vous voulez one shot quelqu'un, vous voulez vraiment snowball la lane hardcore, c'est vraiment one shot une target. Voilà, le PTR c'est très fort pour ça, là au Conquérant ça va tout le temps marcher, ça va vraiment tout le temps marcher, c'est très très fort actuellement sur Ezreal. Les changements, sur Ezreal il y en a deux, il y en a deux qui sont vraiment cool. Et premièrement le perso a juste été buff tout court, et c'est vraiment pas un buff anodin, puisqu'on parle de trois modifs, augmentation du scaling en AD du personnage, voilà, gratuitement. Ouais je pense que je peux, ok, ça fait claquer l'exhaust. Voilà, vous pouvez faire Q flash sur Ezreal. Q flash sur Ezreal ça marche. Oh, c'était bien joué. Et oui, elle s'est faite avoir. Nickel, bien joué, elle s'est faite avoir par la barrière. Donc pour vous rappeler, vous avez une augmentation du scaling de l'AD de base de Ezreal, donc il est content parce que Ezreal aime l'AD. Ensuite vous avez une augmentation du ratio du Q, le Q fait plus mal. Ça c'est plus 10% de ratio sur le total AD du Q. Donc voilà, pareil, vu que vous avez encore plus d'AD, ça marche avec ça. Les deux vont ensemble. Et vous avez également l'augmentation des dégâts de l'ulti, flat, voilà. Donc c'est légèrement augmenté au début, c'est beaucoup plus augmenté après, mais les trois modifs ensemble font que c'est excellent sur Ezreal. C'est quand même pas le meilleur ADC du moment. C'est vraiment une vidéo pour ceux qui kiffent Ezreal ou qui jouent beaucoup à Ezreal, vous allez être content, je vais vous donner vraiment la façon de le jouer là. Vous avez vraiment la bonne façon de jouer à Ezreal en 14.12. Et il y a une autre modif qui va impacter directement à Ezreal. En fait, il y a toujours eu un problème, c'est que sur le papier, c'est un perso qui kiffe ses Rilda. Alors malheureusement, il faut comprendre que ça marche sur le Q, le slow de cet item-là. Mais ça a été modif, il y a déjà de ça un moment. Ça ne slow plus que les targets qui sont en dessous de 50% HP. Donc ça, c'est un peu relou sur Ezreal. Parce que nous, on aimerait bien slow tout le temps sur le Q. Mais bon, voilà, ça reste un item qui sur le papier, de par ce passif, est intéressant. Sauf que comparé au Dominique, l'item ne fait pas le figure. Il a été up. Et oui, 14.12, ça a été up. Et enfin, vous avez 5% d'armes repénétration en plus sur l'objet. Ça, c'est vachement cool. Donc voilà, maintenant que vous allez enfin pouvoir le refaire. La finalité, c'est, prenez les mêmes runes que je vous ai donné au début. Ensuite, vous prenez Trinity Force en premier. Voilà, c'est ça. Vous n'oubliez pas d'acheter la larme de la déesse à votre premier bac. Vous achetez la Trinity en premier. Vous finissez la Manamune. Il n'y a plus d'essence river sur Ezreal. Je vous déconseille de faire cet item. Il est vraiment devenu très faible. Vous préférez Trinity Force maintenant. Pour le côté... Hop. Bon, allez, la one shot. Pour le côté chine. Donc c'est l'effet qui va marcher avec votre Q. Qui va augmenter les dégâts de votre Q. Puisque votre Q applique les effets à l'impact. Ça a toujours marché. Vous prenez toujours un item. C'est ça, là. Cet item-là, la chine. Et le mana, du coup, de Manamune, vous suffira très largement pour fight. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prend présence d'esprit. Que je vous force à prendre présence d'esprit. C'est que du coup, c'est des statistiques qui sont importantes pour nous en tant qu'Ezreal. Puisque tout est basé sur nos spells. Et en troisième, on fera enfin cette Serilda qui a été up. Et que je vous recommande désormais. Brillance en français. Merci le chat. Le chat qui m'aide bien entendu. On est en live sur Twitch en même temps. Je suis avec 4 viewers. On fait une petite game viewer pour vous présenter le build. Et donc voilà. Donc brillance pour ceux qui ont le jeu en français. Item très très fort sur Ezreal. Très bien, Joël. Sur les films, non ? Entre les creeps ? Ok. Ah, je n'ai pas dodge ça. Ok. Nice. Nickel. Je joue un peu avec le feu là. Et j'aime jouer avec le feu. J'arrête de faire le show. Le problème, c'est qu'en faisant le show, je ne vais pas crash la wave. C'est une grosse erreur. Je vais juste faire le tour et tranquillement crash ma wave. Plus back. Comme je vous ai dit, la brillance est très fort sur Ezreal. Donc n'hésitez pas à aller la chercher. Je crois que... Ouais, j'ai fait... Non, j'aurais mes bots. J'aurais mes bots quand même. Parce que là, je n'ai plus de slot pour les bots. Et ensuite, les épées longues, on aime ça. On aime la dé avec Ezreal. Surtout depuis les modifications sur le Q. Encore plus, c'est les dégâts du Q d'acheter de la dé. Et là, on peut avoir 3 longues swords jusqu'à 3 longues swords pour acheter la trinité. Donc n'hésitez pas à le faire. Mais après, sinon, moi, je pense que ça, c'est un peu nul. Ça donne de l'attaque speed. Vous allez préférer le phage. Normalement. L'attaque speed n'est jamais dégueu avec Ezreal. Surtout vu son passif. Mais c'est pas le meilleur item en termes d'efficacité de gold. Celui-là, là. Sur le papier, il coûte 1300. Et vous avez 20 d'ad et 20 d'attaque speed. Regardez les composants. C'est vraiment pas le meilleur. Donc voilà, vous achetez d'abord ça. Puis ça, puis ça. C'est dans l'ordre. C'est de gauche à droite pour ceux qui jouent Ezreal. Si vous voulez un moyen mémotechnique. Comme ça, pam, pam, pam. 1, 2, 3. En fait... Alors, c'est un peu bizarre. Parce que juste avant, c'est contradictoire, je vous dis, de pas acheter la axe et d'acheter le phage. Là, comme je vous ai expliqué, j'ai fait beaucoup de kills. Genre, je suis déjà à 4 kills. Donc en fait, j'ai mes bottes magiques qui proc à 1 minute 15 et n'importe quoi. Et j'ai besoin de libérer un slot. Donc voilà. Si vous voulez expliquer pourquoi j'ai acheté ça. Bah là, j'ai juste besoin de libérer un slot. Et voilà, ça m'a permis d'avoir les bottes. Ça aurait été une erreur de ma part d'acheter le phage. Parce que je gardais, vu qu'il n'y a qu'une épée longue, j'ai gardé deux épées longues. Donc j'étais bloqué. Et donc du coup, je vois dans le chat... Là, je peux ignorer l'AMF. Je ferai juste attention à l'Uchi. Je pense qu'on peut y aller. Ce qui est intéressant dans Miss Fortune, c'est que si vous la tapez, vous enlevez son Z. Elle est énormément ralentie. Le perso est basé sur ça principalement. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu de dégâts sur une Miss Fortune si vous décidez de lollin. Elle en souffrira énormément. C'est ce qui s'est passé là. Elle a dû flash out à cause de ça. Et donc du coup, le message dans le chat, de Virtuous Lol, qui dit... Il n'y a plus de brillance sur Essence River. Alors oui, et c'est pour ça que je vous explique dans cette vidéo de ne plus faire cet item. Pour ceux qui n'ont pas suivi potentiellement les changements du 14.10, ça commence à faire un moment... On parle des modifs qui ont été faits il y a un mois. Et effectivement, ça ne se fait plus. Il n'y a plus Essence River dans le... Enfin, il n'y a plus de shine, pardon. Il n'y a plus de brillance dans l'Essence River. Donc vous ne voulez plus faire cet item. Donc pour ceux qui se demandent l'Essence River, c'est ça. Ça se faisait avant sur Israel, là, ce n'est plus possible. Parce qu'il n'y a plus... Regardez, il n'y a plus. C'est absolument là pour donner du crit, donc des statistiques et du mana. Et bon, vu que nous, on fait mana mune, on n'a pas besoin vraiment de mana. On peut jouer ça. Je ne prends pas de coup de tour, c'est nickel. On va push it wave. Je vais laisser mon support finaliser la plaque. Et on va back chercher cette trinité. Très grosse pack lorsqu'on l'a. On continue, on continue sur l'achat de l'AD. Bon, si vous vous demandez au niveau des bots... Bien entendu, on prend les bots de lucidité. Il y a beaucoup moins d'hability haste dans le jeu depuis le 14.10. Surtout au niveau des matchs, en vrai. Mais bon, sur les buts de l'AD, c'est encore plus le cas. Il y a très peu de haste quand vous êtes ADC. Après, Isreal, c'est un peu bizarre. C'est une sorte d'ADC caster. Il y en a sur la trinité. Il y en a sur la mana mune. Il y a notamment Shojin qui se faisait par Dragdar. Que je vous invite à regarder. Si on voulait step up sur Isreal, il faut juste un peu comprendre l'anglais. Puisqu'il parle anglais. Bon, on a de la chance. Il ne parle pas genre chinois ou quoi. L'anglais, ça reste une langue qui est relativement accessible. Si on n'est pas français. Probablement la plus accessible. Après, ça dépend de votre background. Et il faisait cet item-là. Il faisait Shojin avant. Parce que la peinée était vachement nulle. Là, je pense qu'avec le up, Serial Da3, ça va être meilleur. Donc, du coup, sur la suite du build, vous allez potentiellement pouvoir chercher une Spear of Shojin en 4. Il y a beaucoup de choses qui se font. On en parlera quand on y sera. Mais voilà. Il faut savoir que c'est un item qui se fait. Également parce que ça donne de la haste. C'est pour ça que je vous dis d'acheter ces bots-là. La réduction de compétence sur Isreal, c'est vraiment trop fort. Tout se base sur vos sorts. Je le répète, même si ça peut paraître un peu évident. Et pour ceux qui ne captent pas, Isreal, c'est vraiment un ADC très, très, très spécial. Qui se veut vraiment caster. Il n'y en a pas beaucoup des ADC comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, j'ai mal joué là. Très, très mal joué. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous voulez lancer le plus de sorts possible pour augmenter votre DPS. C'est bien ça. Justement, là, j'ai 700 gold. Donc, je vais en profiter pour prendre les bots. Vous avez 15 de haste. Et surtout, vous avez beaucoup plus de MS. C'est important. Et vous avez... Ah oui, vous avez aussi du semel en spell haste. Il faut rappeler sur ces bots-là. Vous avez plus de flash. Et de toute façon, Isreal, c'est un perso qui, pas comme les ADC du moment, ne veut pas scale. Je vous le dis. Je vous donne l'identité du perso. Vous n'êtes pas en mode chouine Jinx. Je veux juste power farm. Et plus la game avance, plus je vais être trop fort. Non, non. Isreal, c'est un peu l'inverse. Autant en lane, ça va dépendre du match-up. Ça peut être un peu compliqué. Il faut juste être très fort pour bien cliquer. C'est pour ça que le perso est trop intéressant. C'est surtout son mid-game qui est très fort, écoutez. Voilà, Isreal, c'est un perso mid-game. C'est connu pour son mid-game. C'est très très fort en mid-game. Donc, c'est des bots qui sont cools pour aller accentuer ça. Pour aller vous donner de la puissance en mid-game. Notamment pour fight beaucoup, en fait. Puisque plus vous avez de summoner spell, plus vous pouvez être agressif. Le flash vous permettant de vous mettre en danger. Chercher des kills. Je crois que l'Uchi va toucher qu'un. Ça va toucher deux, je crois. J'aurais mon eu. J'ai pas besoin de l'utiliser. Je vais le garder pour hop. Enchaîner sur le rayon. On en a bientôt la main à mine. C'est pour ça, je vais essayer de back dès que je l'ai. C'est un énorme spike. Je suis à 315 sur 360. Niveau de ma larme de la DS. Donc là, le temps d'avoir les goals sur cette wave. Je serai quasi à 360. Et quand je reviendrai, c'est bon. J'aurai enfin l'item amélioré. C'est un énorme spike. C'est le moment où vous êtes le plus fort avec les Zrales dans la game. Allez, c'est entre les creeps. Ça va bien, snipe. On a puni la Soraka qui s'est avancé pour essayer de nous poc. On a Uchi la wave classique. Mais du coup, elle est immobile. Ça me permet de toucher tous mes sorts. Bam, bam et bam. Ah, je pris un coup de tour en plus. Ça, c'est my bad. On va drag la wave. On va drag Dar la wave. Vous l'avez ou pas, les viewers ? Là, je devrais back. Après mon kill, après avoir tué la wave. On va juste du back. Moi, je vais en profiter, genre. Si je lui vole, c'est très, très drôle. C'est hilarant. Ok, d'accord. Il a smite le coquin. Allez, go back. On a le spike. Ok, du coup. Bon, là, vous avez vu. Bah, Shujin et l'item suggéré. Parce que c'est ce qui se faisait avant le 14.12. Moi, je vous sors cette vidéo directement. Parce que, je pense sincèrement, c'est très fort de go se rider en 3 désormais. Grâce au up. Au niveau de ce que vous voulez acheter, ça va vraiment dépendre. Quand vous êtes vraiment devant et qu'en face, ils n'ont pas encore bulle d'armor et tout, je pense que le Brutalizer est très fort puisque ça donne l'état. Bon, après, ça a été nerf. À l'époque, ça donnait plus de stats. Mais voilà, ça donne la haze surtout. C'est pour ça que c'est très bien sur Ezreal d'aller chercher le Brutalizer, surtout quand vous n'avez pas besoin de la pénétration tout de suite, tout de suite. Après, il y a des games où vous êtes un peu derrière où vraiment, ils ont beaucoup d'armor et tout. Et je pense que, genre, go Last Whisper direct, c'est cool. Voilà, je vous le dis. Mais overall, bah voilà, vous comprenez avec le Brutalizer sur Ezreal spécifiquement. C'est intéressant. J'ai aidé, hein. Je ne le vois pas, malheureusement. J'ai un peu fait de mon combo. Et pareil, je vais en profiter pour vous donner une autre info. Ah, ce n'est qu'à tank. Ah, j'aurais dû toucher sur le cas, je pense. Trop voulu. On ne peut pas déloquer la caméra quand on est dans ce truc. Ah, pensez bien à mettre des autos entre les sorts avec Ezreal, c'est important. Voilà, juste des autos, ça suffit. Vous ne pouvez pas obligé de flipper des Q pour rien. Ok, et donc du coup, go back, go back. Mais j'ai deux autres infos à vous donner, là. Deux autres infos à vous donner. On va juste finir le baron. Donc, une info qui est une piste de réflexion. Parce que moi, je joue le jeu, je vous fais la vidéo très vite. Après le 14-12. J'avais d'autres vidéos à vous sortir et justement, en fait, je m'adapte beaucoup à comment on l'évolue. Notamment sur Sivir, j'avais une très bonne vidéo à vous faire. C'est pour ça qu'il y a été nerf. Je pense sincèrement que c'est moins fort maintenant, malheureusement. Donc, donc ça, c'est cancel. Mais par contre, voilà, à l'inverse, il y a d'autres persos qui se font up. Un peu comme ça. Ça me permet de vous faire d'autres vidéos. Écoutez. Première info, ça, c'est la piste de réflexion. C'est, faut voir si... Je pense que Cerylda est vraiment cool du coup, maintenant sur Ezreal. Ça reste intéressant. Avant, on avait réellement un problème. On préférait limite prendre Dominique. Moi, je pense que ça reste cool. C'est quand même un item qui donne de la letta. Bon, pas le meilleur, mais ça donne surtout de la haste et le fameux slow dont je vous ai parlé. Donc, on aime bien. En plus, ça donne le même nombre d'AD que le Dominique. C'est juste qu'en fait, le Dominique, les 40% d'Armor Pain, c'est incroyable. Sauf que le Creed Chance, on s'en fout un petit peu aussi. Donc, voilà. Je pense que Cerylda est un peu meilleur sur le papier en termes d'identité sur Ezreal. Mais le truc, c'est que c'était beaucoup trop faible par rapport à Dominique. Sauf que maintenant, ça devient intéressant. Donc, je pense que c'est le thème que vous voulez faire. La question étant, est-ce que vous voulez faire en 3 directement comme je fais ou en 4 ? Ça, va falloir faire un max de tests et je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à me poser la question d'ici quelques jours en stream. J'aurai probablement la réponse. Mais il y a un monde où Shojin 3, c'est peut-être encore meilleur et vous faites Cerylda en 4. Après, ça va dépendre des games. Peut-être que des fois, vous allez avoir besoin de pénétration. Auquel cas, vous faites en 3. Sinon, si vous êtes devant et si vous n'avez pas besoin de pénétrer tout de suite, vous faites d'abord Shojin puis Cerylda en 4. Ça va dépendre. J'ai voulu faire... J'ai voulu gagner des style points et c'est un peu flop. Ah, mon Q n'était pas très bon là. Je vais récupérer mon E. Vous avez vu ? C'est ça qui est bien avec les Cerylda, ça slow. Le mec qui est en dessous de 50, ça slow et c'est vraiment trop trop fort ça. Et deuxième info, c'était au niveau des bots. Je vous avais dit que c'était cool sur le Summoner Spell Ace. Ça reste bien entendu fort sur l'Hability Ace. Alors, pour calculer l'efficacité en gold d'un item, c'est très simple. Vous prenez la statistique pure, un objet qui donne la statistique pure et du coup, le moins cher qui existe dans le jeu. Donc, par exemple, sur l'AD, l'item qui coûte le moins cher qui donne une stat pure en AD, c'est l'épée longue. En gros, vous savez que 10 d'AD, ça vaut 350 gold en stat pure. Et après, vous faites juste la division pour avoir le coût d'un d'AD. Nous, par exemple, pour l'Hability Ace, il y a un nouvel item depuis la saison 14, quelques mois, qui s'appelle la Glowing Moth. Donc, cet item-là, pour 250 gold, vous avez 5 de haste. OK ? Donc, faites le calcul rapide. Pour avoir 15 de haste, ce que donnent les bots de lucidité en termes de coût en gold, ça vaut 750. D'accord ? Le truc, c'est que les bots, nous, on a les bots magiques, on achète ça pour 600. Donc, au lieu d'avoir 15 de haste pour 750, on les a pour 600. Donc, déjà, en termes de statistiques, c'est super intéressant. Donc, voilà. C'est vrai que vraiment, je vous recommande les bots de lucidité, même avant de faire la Manamune, parce qu'il y a certaines personnes qui vont se poser la question de, OK, bah, Sid, est-ce que je finis quand même ma Manamune, parce que c'est quand même un gros spike, et je fais les bots après ? Est-ce qu'on veut le rush en général à Manamune ? Bah, moi, je vous dis, c'est tellement fort de faire les bots que c'est intéressant d'aller les chercher avant cette Manamune. C'est son cas de haste au début. Ah oui, il faut vous dire un autre truc aussi, c'est que l'hability haste, moins vous en avez, plus c'est efficace. Vous voyez, en fait, X d'hability haste, ça va réduire de Y% vos CD. C'est une fonction qui est appliquée mathématiquement derrière, et en fait, dans le jeu, plus vous achetez d'hability haste, moins c'est efficace. Plus vous en achetez, moins ça va réduire les CD. A l'inverse, du coup, au début, plus vous en avez pas, donc plus vous êtes proche de zéro, plus vous en achetez, plus c'est efficace d'un coup, en fait. Donc en early, l'hability haste, c'est très très fort. Ça, vraiment, au début, vous n'avez que 20 avec la Trinity, donc en acheter 15 de plus, c'est super puissant. C'est une fonction log, je sais pas comment ils le font. En fait, ils font toujours des trucs chelous un peu, lol, sur les fonctions. Parce qu'en fait, des fois, ils hésitent pas à appliquer des cassures, genre. Il y a des sortes de capes un peu bizarres. Je me suis pas renseigné sur la fonction précisément. Ça se trouve, c'est une fonction logarithmique bête. Faudrait check. Je sais pas si quelqu'un a l'info en commentaire de la vidéo YouTube ou sur le chat Twitch. C'est pareil pour la larme et la ARM. Ok. Ok, ok. Pour l'armor, tu veux dire, ok. Pour l'armor et la ARM, ok. Ah, sur la CAI, du coup, je serai pas à Aurélion. Bien joué. Ok, donc du coup, au niveau des derniers items, vous pouvez toujours prendre du situationnel. Ça marche toujours. 4, 5ème item sur les ADC. Alors, pour le coup, sur Ezreal, il y a plein d'items qui sont intéressants après ce fameux corbule que je vous ai présenté. Alors, pour le coup, je sais qu'il y en a qui sont des Tiamat Enjoyers. Je pense que ça marche encore. Même si c'est probablement pas le meilleur. Moi, je vous recommande Chojin. Je pense que du coup, Chojin 4, c'est super fort. Voilà, ça dépend. So, vous faites Chojin 3, Serilda 4. Je suis encore en recherche. Soit, vous faites l'inverse. Serilda 3 et Chojin 4, ok. De façon situationnelle, même en 4 directement après la Serilda, vous pouvez skipper Chojin pour aller faire d'autres items situationnels très intéressants comme le Frozen Earth qui a un item super sur Ezreal quand il y a des compositions qui vous permettent d'acheter cet item. C'est situationnel, bien entendu. Puisque ça vous donne beaucoup de défense. C'est un perso qui va aller se mettre en danger, Ezreal. Et surtout, qui... c'est un item qui vous donne du mana. Et si ça vous donne du mana, ça vous donne de la dé. Voilà. Parce que vous avez une mana immune. C'est un peu spécial, je sais. Oh, malului. Merci à malului. Oh là 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 là. Mais sauf du mur, c'est le roi. Ah ouais ! Ah ouais ! C'est le roi, il m'a eu de chie et tout. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui ont marre d'Aurélion dans la ranquette ? En plus, je pense que c'est un perso facile à mettre en place. Notamment à Baélo. C'est pas trop chiant pour vous, les gars ? Perso ? Oh, ça l'a pas tué. Pourtant, j'ai touché le cul. Ok, il faut de l'enquille. Il nous faut de l'enquille. Alors du coup, moi je vais en faire. Ah oui, donc parmi les items situationnels, en vrai c'est cool. Cet item-là, est super sur Ezreal. Cet item est super sur Ezreal. Donc voilà, là je vais le faire cette partie. C'est cool, ça me permet de vous donner un de ces autres items situationnels très fort. Alors il y en a plein qui le connaissent pas parce qu'il y a un item un peu... Enfin, en ADC, vous le voyez peu. Faites jamais, il y a vraiment... Enfin, je pense qu'il doit en avoir d'autres que Ezreal qui peuvent le faire. Mais voilà, c'est un item peu commun sur LOL. C'est pas parmi les plus builds. Il est vraiment très fort. Là, moi par exemple, je le fais dans cette game. Il y a une Soraka et tout. Là, j'ai vraiment mon core build. Je pense que je suis très devant. Là, ça va être nickel. Je vais pouvoir le faire. Il y a également la version... En fait, souvent on ADC, vous allez faire ça, le Mortal Reminder qui est pas si nul. Sauf que là, on est sur une thème critique et sur ES, on fait pas de crit. T'as pas trop envie donc on va préférer cette version-là qui elle le donne. Pas de crit et à l'avance donne de la Billy Chase et ça, on aime. C'est un peu d'HP et tout. Vous voyez, sur le but, on a un peu d'HP partout. On en a sur la Trinity, on en a sur la Spirit of Shujin. On va en avoir avec le champpunk. Donc c'est cool. Merci à ma Lulu. On achète ça. Juste ça, c'est fort. Ça permet de proc. 40% d'en chill pendant 3 secondes lorsqu'on tape en AD. Je crois que ça marche pas sur le Z et sur l'ulti, c'est ça, mais ça marche sur tout le... Et sur le... Mais du coup, dès que je mets des autos et des Q, donc c'est le plus gros du DP, ça a fonctionné. Je crois qu'elle me veut, la Raven. Ok, my bad. Elle a pas keep. On s'est tapé un peu la wave, même si elle buff Nash. Faites donc pour avoir le heal. Aux rayons, c'est quelque chose. Voilà, là, à 32 minutes, c'est là où vous commencez à avoir un peu les faiblesses du perso. Genre comparé à une Jinx, aux ADC crit qui sont top meta. Mais ils vont avoir un bien meilleur scaling. Bien, bien, bien meilleur. C'est pour ça qu'il faut être très, très fort sur le Zeral. Mais bon, je trouve le perso trop stylé. Et avec le buff, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo. Je pense que le buff est pas si anodin. Ah, c'est ça. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Ouais je trouve que j'ai très fort. Ah ouais je pense que ça va il fait pas trop mal hein ! Vous en pensez quoi les gars ? Le perso est fine ? Il m'a craché dessus genre. Bon ça la vidéo reste cool, n'hésitez pas à poser vos questions sur Ezreal en commentaire. À partir pour une prochaine vidéo aussi, vu que je fais toujours ça en normal. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo sur Caitlyn, je pense que la prochaine sera sur Kate. Je pense que le perso reste fort malgré les nerfs et tout, il y a un truc à faire. Bisous tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz